Musique 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 C'est sympa ton affiche là Plutôt le retour du Jedi ou l'empire contre-attaque ? L'empire contre-attaque L'empire contre-attaque Rires 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 Musique S'il vaut S'il vaut C'est la première fois que tu viens au festival de Bagne ? Non, je viens tous les ans je suis acteur Bientôt tu me rajoueras dans un film et tout, je montrerai les marches mais c'est la première année que je suis en coloc, ouais Ok, super Ecoute moi je file au taf Tu fais comme chez toi et les chambres c'est par là Ok Salut meuf, je peux vous aider ? Vous avez fait un film sympa de proposer ? Enfin quelqu'un qui cherche des bons films. Vous tombez bien, il y a le festival en ce moment. D'ailleurs j'en ai vu un ce matin, c'est un ovni, Teddy, de Ludovic et Zoran Bukerma. Ça vous parle ? Pouah, incroyable. Ce film c'est une tuerie. Trop bizarre mais vraiment génial. En gros c'est un remake du jeu Le Loup-Garou, mais dans la vraie vie. C'est un gars qui prend des champiés avec sa copine et juste après il leur arrive des trucs pas possibles, genre série d'horreur, vous voyez le délire ? En gros c'est un mélange entre le monde réel et un truc complètement barré, mais ça match nickel. Vous imaginez ? Un village paumé dans les Pyrénées, un loup qui rôde, un enfant qui devient sauvage, bref. Aou, aou, comme on dit, parce que ce film il défonce. En plus il y a une séance cet après-m', je crois. Donc allez-y foncez. Trop bien, bah j'y vais. Ok, bah profitez bien ma pote. C'est toi Nico ? Il va pas tarder, il doit accueillir le quatrième colloque. Bon, je suis compositrice. Je suis invitée au FIFA. Je m'appelle Kat. Eh ben, à Kat, là-dedans, on va être serrés. Bah salut Ibrahim, comment ça va ? Ça va, ça va ? Et toi ? moi c'est super, je viens d'arriver à Aubagne je finalise mon scénario sauf que là je suis en grosse panne d'inspiration et je rencontre mon producteur en fin de semaine donc je vais savoir toi comment est-ce que tu arrives à trouver l'inspiration écoute moi je vais te dire ce que j'essaye de faire surtout c'est de laisser laisser mon inspiration la plupart du temps me guider parce que mon inspiration a rarement tort là on se trompe souvent c'est quand on essaye de trop réfléchir et de faire trop de manière trop structurée avant de laisser les premières impulsions parler d'elles-mêmes et c'est ces premières impulsions ces premières idées que tu as quand tu as décidé de te lancer dans une création il y a un truc instinctif qui vient et c'est celui qui te guide il te prend par la main donc je laisse souvent cette première inspiration me guider et au début quand tu commençais à composer est-ce que c'était difficile ou il y a des personnes qui t'ont tendu la main, qui t'ont aidé les personnes qui m'ont beaucoup aidé moi c'est mon entourage familial parce que souvent la famille ou les amis en tout cas les gens proches ont une forme de bienveillance quand tu crées donc tu vois ils te disent voilà c'est bien et tout et puis dans cette bienveillance là ils vont te dire fais attention à ça ou tiens ça j'ai pas trop compris tu veux ou voulais aller vers quoi vers où tu vois donc il y a en général cette bienveillance là elle est géniale parce que c'est tu sens qu'il n'y a pas de ou de jalousie ou de très triste potentiel ou de c'est vraiment c'est vraiment des gens qui sont très 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 positifs dans ce que tu fais et qui vont avoir en général un regard sain sur ce que tu fais alors qu'après à un moment donné tu sais quand t'as une forme de notoriété plus personne n'ose te dire que ce que tu fais c'est pas bien quand c'est pas bien et ça ça devient très dangereux à qui tu t'adresses alors quand t'as vraiment besoin d'un retour critique bah moi en fait j'ai toujours fait en sorte que mon entourage soit très honnête avec moi j'ai jamais gardé auprès de moi uniquement des gens qui me disaient que je faisais c'était super tu vois et mis de côté des gens qui qui diraient des trucs pas sympas ou quoi j'ai jamais fait ça hier encore pendant que je faisais écouter les premières les premières maquettes de mon futur album et les réactions étaient pas géniales et les gens m'ont dit ben on comprend pas trop etc je leur dis pas mais vous comprenez rien vous êtes des idiots je fais pas ça j'essaie de leur expliquer de débattre avec eux et je leur demande mais en fait c'est quoi que t'as pas compris mais pourquoi et là j'argumente et s'ils comprennent pas non plus je leur dis mais t'es sûr parce que ça c'est ça et des fois ils disent ah je comprends mieux et des fois ils disent mais je suis désolé mais je comprends pas quoi et en fait ces gens là je les ai jamais éloignés de moi je les garde très proches en général en tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps t'avais peut-être pas forcément le temps mais ça me fait super plaisir en tout cas que t'as accepté et que t'as quand même réussi à échanger avec moi donc je te remercie bah à bientôt merci beaucoup bonjour je suis Gabriel et j'ai appelé Nicolas pour la chambre ok et c'est normal que la porte elle soit ouverte heu t'as pas mes clés mec rah putain Gabriel c'est ça je peux t'appeler Gabi non ok Gabi ah tiens on prend que t'es debout tu peux nous prendre des binges ah bah c'est une bonne semaine tous les trois on va les voir détendu à la fraîche sympatoche applaudissements 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 Sous-titrage FR ?